C'est parti Baruch HaShem aujourd'hui, Parachat Kedoshim. Et les Rifo Yishlema pour quelqu'un ? Baruch HaShem, tout le monde va bien ? Les Rifo Yishlema, les Nabatrina, les Shimon Ben Aisha, les Avdil, les Rifo Yishmat, Prospère Mesod, Ben Rivka, Baruch HaShem. Allez c'est parti. Et David Ben Isser. Parachat Kedoshim, Baruch HaShem, on voit quoi ? On voit comme ça. L'amour de notre prochain. L'amour de notre prochain, on va voir aujourd'hui ce qu'il nous apporte. Parce que comme vous savez tous, Baruch HaShem, on est des Juifs. Et les Juifs, on a besoin de savoir ce qu'on va avoir comme intérêt dans la chose. Ça veut dire que quand on demande à une personne d'aimer son prochain et d'avoir l'amour à son prochain, c'est très bien, tout le monde sait que c'est ce qu'il faut faire. C'est ça l'ignal. Mais l'autre côté, c'est quoi ? C'est qu'on se dit, qu'est-ce que ça va apporter à moi ? Concrètement, Tarlèze, quand je vais aimer une personne qui est même détestable, que je ne vais pas apprécier, qui va me parler mal, qui m'a refusé de me prêter des affaires, qu'est-ce que moi je vais gagner du fait qu'au jour d'aujourd'hui, dans mon cœur, je ne vais pas le détester ? C'est un lien très important. L'admur Mibels, il rapporte comme ça, et il dit comme ça, que grâce à l'amour qu'on va porter aux autres, on va radoucir les dynimes. D'accord ? L'admatkadadynime, c'est-à-dire que toutes les difficultés qu'on va avoir dans ce monde-là qui peuvent nous arriver, tous les dynimes, l'agvura, qui achène, il nous juge par l'agvura malheureusement des fois, alors on vient ici et on radoucit les rigueurs du ciel. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans ce nyan-là ? C'est qu'on inverse ici le Shem Elohim par le Shem Avaya. Le Shem Elohim, comme on sait que le Shem a créé le monde sur la rigueur au début, et après il est revenu sur lui, entre guillemets, pour nous apprendre des choses, ce n'est pas le sujet, de partir, donc on va recommencer avec le Shem Elohim, et au jour d'aujourd'hui, le monde dit sur le Shem Avaya, qui est la Rahamim. D'ailleurs, on peut se poser une question ici. Comment ça se fait qu'une personne est le prix ? Hachem, il a prévu ce monde-là, Tarlès, avec un Cédère et avec un Talir, comme il a créé le monde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Mechila, mes amis. Mechila, deux secondes. Donc, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est qu'Hachem, il a créé ce monde sur un Kiboun. Maintenant, nous, on vient avec notre prière, on est en train de demander à Hachem, Hachem, s'il te plaît, change ce que toi, tu avais prévu pour le monde, et fais, par exemple, que je puisse acheter une voiture aujourd'hui. Alors, personne qui vient, qui va prier pour sa voiture, ça veut dire quoi ? Que Hachem, il ne sait pas, que lui, il ne mérite pas la voiture. Depuis, ça fait dix ans, il n'a pas de voiture. Tous les jours, il prie pour avoir une voiture. Il ne mérite pas de voiture. Et toi, maintenant, tu vas venir, tu vas dire, voilà, Hachem, moi, je connais mieux ce que toi, tu penses, entre guillemets. Fais, s'il te plaît, que j'ai une voiture. Alors, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Ce qu'on fait, c'est que quand on prie, en fait, on demande à Hachem, s'il te plaît, Hachem, pars de ton kissé à dînes, d'accord ? Pars de ce dînes-là que tu es venu sur moi avec rigueur, et s'il te plaît, lève-toi et assis-toi sur le kissarachamim. Mets-toi maintenant avec du chesed, avec de la miséricorde. Ça veut dire que c'est comme un fils qui demande à son père, papa, je sais que j'ai fait des bêtises, je sais que je ne mérite pas ce que je veux, mais s'il te plaît, donne-le-moi même si je ne mérite pas. Alors, la prière qu'on fait tous les jours, c'est exactement ça. C'est que dans Icaradim, des gens qui ne prient pas, ils peuvent ne pas avoir rien dans leur vie. Et Hachem, il peut le raccorder par rapport à la prière, par le fait qu'ils viennent et demandent à Hachem, s'il te plaît, par ta bonté, donne-moi. Maintenant, la rigueur, malheureusement, ça peut se traduire comme une maladie. Et Rabbi Achman, dans l'écouté au Mouran, il ramène quelque chose de nif là. Mais dans Hachem, j'espère que ça va bien, je vais bien réussir à le faire comprendre. Il ramène comme ça, qu'en vrai, c'est que la faute qui ramène la maladie chez la personne. Une personne qui vient et qui ne fait pas de faute, elle ne peut pas être malade. Alors, il dit comme ça. Il dit que la maladie, elle vient d'où ? Elle vient que, vu que la personne, elle vient dans l'énou et qu'elle fait des fautes, alors, en anéchama, elle ne peut pas rester dans le corps de la personne, parce que l'anéchama, c'est un morceau d'Hachem. Alors, elle, elle dit, maintenant, moi, tu m'as mis dans ce corps-là pour faire les Torah et Mitzvot, et maintenant, le corps où je suis, il ne fait pas Torah et Mitzvot. Alors, Hachem, je ne peux pas rester dans ce corps-là. Donc, Rabbi Achman, il vient et il ramène comme ça, qu'un échama, elle veut à tout prix repartir et se recoller vers Hachem. Alors quoi ? Il manque des particules de néchama à la personne. Et ces particules-là qui manquent de néchama, c'est là-bas où la maladie, elle s'installe. Rabbi Achman, il ramène ça. Il ramène autre Hidush. Et c'est ça, le Hidush, c'est très intéressant. Il dit comme ça. Il dit que, comment ça se fait que la personne, alors, elle prend des médicaments et qu'elle guérit ? Alors, elle prend des médicaments qui, des fois, sont amers à sa bouche. Souvent, c'est comme ça. Surtout à l'époque où il y avait des herbes et des potions et des lotions et des choses comme ça. Alors quoi ? Vu qu'on va prendre ce médicament-là et qu'on va guérir, alors, l'échama, elle dit comme ça. Elle dit, voilà, cette personne-là qui ne fait pas Torah et Mitzvot, elle est capable de prendre un cachet qui est amère à sa bouche dans un but de se guérir, donc qui n'est pas la voie d'Atashem. Elle veut juste guérir elle. Alors, maintenant, je peux espérer qu'elle va faire aussi des choses qui sont à l'encontre de ses désirs, mais pour la voie d'Atashem. S'il peut le faire dans ce qu'il voulait là, alors il peut aussi le faire dans la voie d'Atashem. Alors, je vais lui redonner une chance et je reviens dans son corps. Et là, c'est pour ça qu'on guérit. Rabbi Nachman, il a ramené ce khidouche-là qui est à tous. Écoutez-moi, Rabbi. Alors, maintenant, Rabbi Rahim Vital, il vient et il continue comme ça. Que quand deux personnes, elles s'aiment, ça fait que la Shrina, elle l'avait posée sur eux. Pourquoi ? On sait très bien que Ahava, c'est 13, chose de simple comme ça. Ahava, c'est 13, une personne. L'autre personne, 13, d'accord ? 13 plus 13, 26, le nom d'Hachem, de la miséricorde. D'accord ? Donc, en fait, on voit que comme ça, quand une personne, elle aime une autre personne, sans intérêt, alors quoi ? Hachem, il vient et il s'est resté à l'entre eux. Il y avait comme ça l'histoire de deux associés qui avaient monté une affaire et que malheureusement, ça avait mal tourné et qu'ils se trouvaient avec beaucoup, beaucoup de dettes. Et donc, ces deux associés-là, ils sont partis au tribunal. Et c'était à l'époque, il y a plusieurs centaines d'années. Et donc, le juge, il les a regardés. Il leur a dit, bon, voilà, pour le gérant, peine de mort. Il doit tant d'argent, il n'arrive pas à les rembourser. Et dans ce pays-là, c'est la peine de mort. Et pour l'autre, qui était associé, mais qui n'était pas gérant, il doit une grosse somme d'argent. Et c'est ça, la sentence. Donc, la personne qui pouvait payer, donc le deuxième, il a payé la dette et il s'en est sorti. Et l'autre, maintenant, peine de mort. Maintenant, le deuxième, qui était gérant, donc il commence à pleurer au juge, il lui dit, s'il vous plaît, voilà, j'accepte de mourir. C'est ma peine et je savais tout ce qui allait se passer quand on a fait faillite, avec nous. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est quoi ? C'est que je voudrais juste au moins dire au revoir à ma famille. Ma famille, elle se trouve à deux jours de cheval. Je vais partir comme ça, ils ne vont rien comprendre. Donc, laissez-moi au moins dire au revoir à ma famille. Le juge, il dit, non, non, moi, je ne peux pas. Peine de mort, c'est peine de mort, c'est terminé. Maintenant, son associé, qui l'aimait beaucoup, lui a dit, écoutez, monsieur le juge, voilà, est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez lui laisser, genre, une semaine de délai, qu'il aille dire au revoir au moins à ses enfants et à sa femme, et que quand ils reviennent, genre, moi, je reste ici en otage, et que s'il lui, au cas où il ne revient pas, alors, bon, tu es-moi. Alors, le juge, qui était un peu pris comme ça dans les émotions, il a dit, écoutez, je ne le fais pas, mais cette fois, je vais le faire. Alors, ils ont pris la personne qui ne devait rien, donc, ils l'ont emprisonné pendant une semaine, ils l'ont dit, voilà, mercredi à midi, si ton ami ne revient pas, c'est toi qu'on tue. Les deux copains, ils se voient, et l'autre copain, il dit, écoute, ne fais pas ça, c'est un risque, écoute, si j'ai un problème sur la route, il dit, écoute, je sais que tu vas revenir, va dire au revoir à ta famille, il revient, c'est le minimum des choses que je peux faire pour toi, pour toutes les années qu'on a traversées comme ça en associé. Il se remercie, l'autre monte sur un cheval, et il part vite voir sa famille. Il arrive voir sa famille, il leur respecte l'histoire, maintenant, la mère, la femme, elle pleure, les enfants, ils pleurent, là, la fille, elle vient, qu'est-ce qu'il va avoir dit sur la roupa, là, la femme, moi, je ne veux pas, écoute, j'ai 40 ans, je ne vais pas devenir veuve à 40 ans, et tout bon, ils lui font un travail psychologique, lui, il vient, il n'en démore pas, il se dit, écoute, mon ami, il est resté là-bas, ici, ce n'est pas moi qui rentre, c'est lui qui meurt, je suis obligé de revenir, quoi qu'il arrive. Bref, il reste comme ça, un jour et demi, deux jours là-bas, passe le Shabbat, tout se passe bien, il vient, donc, un jour après, donc le lundi, pour partir, il va dans sa jambe, donc, dormir le dimanche soir, qu'est-ce qu'il fait, il ferme la porte de la chambre, et il cache sa clé. Il se réveille lundi matin avec des émotions pour partir, pour aller donner sa vie, entre guillemets, libérer son ami, il part là-bas, il essaie d'ouvrir la porte, ça ne marche pas, tout est fermé, tout est fermé, les fenêtres, tout est condamné, et il commence à rentrer dans une angoisse. Ce qui se passe, il arrive, tant bien que mal, casser la fenêtre, hop, il prépare des draps à la Cyrano, il descend de la fenêtre, et il arrive sans rien dire à personne, à se sauver, il prend vite sur son cheval, il a perdu un peu de temps, et il devait arriver, en fait, là-bas, vers le matin, vers 8h, 9h, et il est hyper en retard, et il commence à bombarder, comme ça, sur le cheval, pour arriver. Maintenant, de l'autre côté, il voit, midi moins 5, il n'y a personne, il appelle son ami, alors, on t'a préparé une corde, on avait dit que ton copain, peut-être qu'il venait, peut-être qu'il venait pas, et il a dit, écoute, c'est pas normal, c'est pas possible, mais il accepte la sentence, il commence à les suivre, ils arrivent là-bas, il reste encore quelques minutes, à midi, ils lui mettent la corde, et à midi 4, ils entendent, donc, qu'ils allaient juste le pendre, son ami qui arrive à cheval, qui fait, attendez, 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 le tuez pas, le tuez pas, le tuez pas, il arrive, tout essoufflé, il explique la situation, les bourreaux, ils sont là, ils lui disent, écoute, moi, le juge, il dit, voilà, à midi, tu ne reviens pas, donc tu es ton copain, maintenant, n'oubliez que tu es ton copain, même si tu es là, il est midi 4, il commence à pleurer, à leur expliquer la situation, son copain, il vient, il dit, écoutez, moi, quoi qu'il arrive, il est midi, je prends sur moi de mourir pour mon ami, l'autre, il vient, il fait, attendez, moi, je suis arrivé à midi 4, c'est moi qui devais mourir, t'as rien fait, et il commence comme ça, à se casser la tête un avec l'autre, qui c'est qui va mourir pour l'autre ? Les bourreaux, ils sont là, en train d'attendre, ils voient la situation qui n'a pas de fin, ils appellent le juge, le juge, il arrive, il lui explique la situation, un, il lui dit, écoutez, je suis arrivé à midi 4, c'est moi qui dois mourir, l'autre qui vient, qui dit, écoutez, c'est mon associé, moi, je devais donner ma vie à midi, il n'est pas arrivé, le juge, il prend un moment de réflexion, et il leur dit comme ça, vous savez ce que je vais faire ? Je vais vous libérer tous les deux, à une condition, il lui dit, c'est quoi la condition ? Que je sois un de votre amis, il lui dit, moi, je veux être avec vous, des gens comme ça, je n'ai jamais vu de ma vie, un Mavdil, c'est exactement la même chose avec la Shrina, avec Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, c'est le juge, quand un juif, il est prêt à mourir pour un autre juif, alors Akadosh Baruch Hu, il va tout effacer, tout ce qu'il doit, tous les dits, n'importe quoi, il n'y a plus rien pour Akadosh Baruch Hu, quand il vient et qu'il voit que ses enfants, ils s'aiment, exactement Mavdil comme un père, qu'il voit que ses enfants, ils sont en train de jouer, même s'ils doivent en punir un, et qu'un, il se sert avec l'autre, alors il dit, écoute, maintenant je vais le punir, regarde comment ils sont, ils sont en train de se serrer les uns avec les autres, ils sont en train de jouer en harmonie, ils sont en train de céder les uns avec les autres, moi je vais venir maintenant et je vais en peiner un, alors même ce qu'il doit, je l'efface, pourquoi ? Parce qu'il s'aime, c'est exactement ça qu'on doit comprendre, que quand un juif, il aime un autre juif, il va effacer ses dînimes dans le ciel, cette histoire-là, elle nous apporte exactement le fait que si une personne ne comprend pas simplement qu'il doit mettre son prochain avec soi-même, alors au moins qu'au début il le fasse avec intérêt, et qu'il dise, voilà, que même si j'ai mon prochain même avec intérêt, alors au moins avec ça, je vais effacer les fautes que j'ai par rapport à Hachin. Maintenant on voit quoi ? Que le mot Aava, il apparaît dans le terme Aava, trois fois dans la Torah. La première fois qu'il apparaît dans la Torah, c'est notre parasha Anu, qui est dans Kedoshim, et c'est comme ça, la fameuse phrase, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Une autre fois il apparaît, Ve'afta Lo Kamoha, Lo, donc la Medvav, donc lui, d'accord, le guerre, donc il dit que même le guerre, le converti, tu dois l'aimer comme toi-même. A partir du moment, comme vous le savez très bien, elle dit qu'une personne qui vient, qui s'est convertie, on n'a pas le droit de lui rappeler qu'il est converti, on n'a pas le droit de lui rappeler ses fautes, et ça, donc on doit le prendre exactement comme un frère. Et la troisième fois que ça apparaît, c'est Ve'afta et Hashem Elokaha dans le schéma, et qui parle de là, entre l'amour de nous avec Hashem. Et c'est exactement ça qui ramène à Ve'aim Vital, que le secret, c'est que d'abord on donne l'amour du juif avec le juif, d'abord, ensuite, le juif avec un guerre, donc il est devenu juif, et en troisième partie, pour t'expliquer ici qu'une personne qui peut, au jour d'aujourd'hui, se dire qu'il aime Hashem et qu'il sert Hashem, s'il prend une personne, même qui est venu qu'il a arnaqué de vingt mille shekels, et qui lui dit, lui je le déteste, alors cette personne-là, qui vient et qui vient prier à la synagogue, et qui prie Hashem, Hashem il le voit et lui dit, si tu détestes un autre juif, même s'il est rachat, alors tu ne peux pas venir aimer à moi. Parce qu'il faut comprendre une chose qui est très simple, c'est qu'on n'a pas le droit de la Torah de détester un juif. La seule chose qu'on peut faire c'est quoi ? C'est détester les agissements d'un juif. Alors quand on voit une personne qui vient et qui est un arnaqueur, qui parle mal, qui ne respecte pas les autres, lui on doit l'aimer, mais ses agissements on doit les détester, ça c'est très important, et on pourra être jugé pour ça. Pour prendre une personne, quand elle rentre au jour d'aujourd'hui lui, et la détester, alors c'est un grand histoire dans la Torah. Maintenant, on voit que par rapport à ça, même quand on vient et on fait du Lachanara sur l'Ainon, les uns sur les autres, on voit que généralement on dit « Attends, il est venu, il m'a volé 20 000 shekels, c'est obligé moi, je vais le dire, je vais le dire à tout le monde, je lui ai prêté 10 000 shekels pour un certain temps, il ne les a pas rendus, je vais le dire à tout le monde, lui c'est un voleur. » Et on voit de là que la Torah te dit « Même une vérité, tu ne peux pas le dire. » Tu dis « Attends, mais c'est Lachanara, mais c'est la vérité. » Mais justement, Lachanara, c'est la vérité. Alors pourquoi on ne peut pas le dire ? Parce que chaque juif au jour d'aujourd'hui, lui qui fait des fautes, il peut faire tes chouvas à chaque instant. Alors c'est à savoir que maintenant la personne qui vient, qui a arnaqué l'autre personne, qui lui a dit des choses qu'il ne fallait pas, qui lui a fait honte en public devant les autres, ça se trouve qu'elle est partie dans sa voiture et à l'instant même, elle a fait tes chouvas. Donc ce n'est plus la même personne, ce n'est plus lui du tout. Alors maintenant qu'est-ce qui se passe ? Nous on va parler entre copains, laisse tomber lui, il parle mal, il a une sale bouche, il n'est pas bien cet homme-là. Alors que la personne qui vient qui a dit des mauvaises choses, peut-être qu'elle est rentrée dans sa voiture à cet instant présent et qu'elle a pleuré, qu'elle a fait tes chouvas et qu'elle a dit écoute on va partir de cet instant HM, je ne veux plus parler comme ça, je ne veux plus faire ça. Alors toi tu es en train de parler sur une personne qui n'est déjà plus la même personne parce qu'elle a fait tes chouvas. Donc c'est pour ça que c'est un des yens du Lashonara qu'on ne peut pas venir et dire du mal des autres parce que ça se trouve que l'autre déjà, il a déjà fait tes chouvas à n'importe quel instant. Maintenant, c'est vrai que aimer son prochain comme soi-même, c'est une des mises va, une des plus dures dans la Torah. Et c'est sûr parce qu'HM il n'est pas venu, c'est une grande messure de l'effet, parce qu'HM il n'est pas venu de te dire écoute, dans la Torah c'est pas marqué, il faut respirer, il faut manger, il faut dormir. Parce que ces choses-là on les fait instinctivement. Le mec qui vient, qui a faim, il mange, lui qui doit respirer, voilà, on est là, on est tous en train d'écouter les chiourts, et y compris moi-même, on respire, on s'est habitué, c'est très facile. Maintenant, dans la Torah, ce que HM il nous a ramené, c'est que les difficultés, c'est que les choses sur lesquelles il va venir et nous donner des mérites à 120 ans. Alors quoi ? C'est marqué là-bas dans la paracha, Kedoshim Tiyo. C'est pas marqué Kadoch Tiyo. Kedoshim Tiyo. Ça veut dire que c'est au pluriel, c'est que vous devez être Kadoch, mais dans votre environnement. C'est pas que quand t'es enfermé seul dans ta chambre, tu viens, tu prends ton livre de Marah ou ton livre de Torah, et que tu étudies, tu dis maintenant j'étais au Mikveh, moi je suis Kadoch. C'est quand t'es parti au Mikveh, quand t'es venu prier honnête, quand t'es étudié une heure de Torah, quand tu t'es assis ici, et que tu vois qu'il y a un juif qui est rentré, et que lui il est venu à 9h du matin, parce qu'il vient de se réveiller, et qu'il n'a même pas encore mis cette Kedoshim, qu'il n'a rien fait, et que toi tu le vois, et que tu dis écoute, c'est qui cet homme-là ? Maintenant il arrive, et en plus il te permet de me parler à moi, de me parler mal, alors c'est exactement à ce moment-là que tu peux être Kadoch. C'est pas quand t'es tout seul en train d'étudier ta Torah, c'est quand t'es en train de, qu'on vient te titiller, que ta femme elle vient de parler mal, que tes enfants ils t'écoutent pas, que le pompiste il vient et qu'il dit non toi t'es passé après, t'es arrivé avant mais tu passeras après. C'est à ce moment-là qu'on peut être Kadoch, c'est à ce moment-là que dans son cœur, Hachem il va savoir est-ce que toi tu détestes les gens ou tu détestes pas les gens. C'est dans le Célinian, c'est là. Maintenant, on voit quoi ? On voit que nos enfants on les aime, Hachem, et souvent il nous arrive comme ça de tomber dans le panneau que quand notre fils il vient et qu'il arrive avec un petit garçon qui est à l'école et qui ramène un Hachem, un Pétek Narat, qui s'appelle, qui s'est bien comporté la journée, Mora elle vient, elle lui fait voilà, tu t'es bien comporté aujourd'hui, bravo, et qui nous ramène comme ça avec ses bonnes notes et là on dit ça c'est mon fils, ça je t'aime. Et par contre que quand le lendemain ou dix jours après de nous, on reçoit un message de la Mora pour nous dire que si ça continue comme ça il va être viré de l'école, alors qu'est-ce qu'on fait ? On voit notre fils, on ne le voit plus de la même manière. Et c'est exactement, on tombe tous dans le panneau. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que quand maintenant le fils qui nous a fait du bien ou le fils qui nous a fait du mal entre guillemets, on le voit, nous on croit qu'on le voit de la même manière, qu'on ne le voit pas de la même manière, mais en vérité on devrait le voir exactement de la même manière. C'est le même fils, c'est la même chose. C'est que ces agissements qu'on a mis tout à l'heure qui changent, mais lui en vérité c'est la même chose. Il n'y a pas de nian de dire maintenant je l'aime bien, maintenant je ne l'aime pas, maintenant je l'aime bien, maintenant je ne l'aime pas. C'est exactement comme ça qu'on doit voir les autres et que à n'importe quel moment, Hachem, il vient et il peut parler avec nous, communiquer avec nous qu'à partir des gens. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que nous on n'est pas basalés au jour d'aujourd'hui, on est des gens très simples, on ne peut pas avoir donné voix, qu'un avis vient nous voir la nuit et qui nous dit voilà tu devrais faire ça, ça, ça. Hachem il vient nous éduquer qu'à partir des gens. C'est que quand une personne elle vient, qu'elle rentre dans la synagogue et qu'elle se prenne pour le plus grand sadique de la Keïla, qu'Hachem il va lui ramener une personne qui lui a demandé la tzedakah et qui lui a donné par exemple n'importe quoi à Diagorot et qui lui a dit Diagorot j'en veux pas et t'es un radin et t'es un pourri et t'es comme ça. C'est à ce moment-là que tu vas savoir ce que Hachem il pense de toi vraiment ou pas. Et c'est que quand les gens, c'est qu'à travers les gens en fait qu'Hachem il peut se dévoiler à nous. Donc si on arrive, et c'est ça le plus haut degré c'est que si on arrive à voir la main d'Hachem sur les agissements des gens autour de nous, alors c'est qu'à ce moment-là qu'Hachem il vient, il peut continuer à communiquer avec toi. Et qu'à ce moment-là qu'on arrive et qu'on puisse grandir. Il n'y a que comme ça. Si maintenant on croit que la personne elle est venue et qu'elle nous a crevé les pneus et que c'est cette personne-là, il faut la frapper et il faut la réprimander, il faut juste savoir que ça c'est juste un chalier d'Hachem comme vous le savez très bien. Et si tes pneus devaient être crevés, c'est que c'est déjà prévu que tes pneus devaient être crevés pour réparer autre chose. Maintenant, il y avait une histoire comme ça où il y avait un bateau qui était kidnappé par des pirates à l'époque. Et dans ce bateau-là, il n'y avait que des juifs. Et pour libérer ces juifs-là, les pirates avaient demandé une grande somme d'argent. Il y avait un homme qui était sadique, qui était très très riche, qui a payé pour libérer tous ces juifs-là. Il y avait 750 personnes là-bas, c'est une histoire vraie. Et il a libéré donc tous les gens qui étaient dans ce bateau-là. Maintenant, pour les réinsérer, il fallait qu'ils les mettent dans un camp à l'époque où il leur a offert un couchage vraiment précaire. Et il les a installés comme des camps de réfugiés un peu. Il les installe là-bas. Et il commençait à réinsérer les gens dans des familles, dans des villes, dans des orphelinats et tous les instituts comme ça. Maintenant, à force de passer et repasser devant ce camp-là, il avait repéré une jeune fille qui était très belle et qui était très de sa noix. Et il vient la voir, il dit écoute, voilà, moi j'ai un fils à marier. Et voilà, ça fait plusieurs jours que je t'observe. Et je sais que mon fils s'a dit, et je sais que tu pourrais vraiment correspondre à ses besoins. Donc voilà, je voulais savoir si tu voulais te marier avec lui. Mais sûr, à l'époque, c'était plus comme aujourd'hui. Elle, elle s'est dit quoi ? Elle s'est dit écoute, lui il m'a sauvé la vie. Moi je dois la vie. Quoi qu'il arrive, même pas j'ai envie de ni le voir, ni rien, il n'y a pas de problème, je veux me marier avec ton fils. Et donc ils organisent la fête comme ça, une très très grande fête avec la choupa et tout. Il commence à arriver à la choupa. Donc le fils attendait à la choupa. La fille arrive, habillée avec sa robe et elle arrive en pleurs. Et d'un coup, le père du Khatan, il vient, il regarde la fille comme ça et il la prend de côté, il lui dit qu'est-ce qu'il y a ? Il lui dit, bah en fait, voilà, je vais vous avouer quelque chose. Elle dit que le jour où on s'est fait kidnapper sur ce bateau-là, en fait on devait célébrer mon mariage avec mon futur Khatan qui se trouve là-bas. Et il voit quelqu'un qui était au loin du groupe, de tous les invités qui étaient aussi en train de pleurer dans un coin. Et elle a dit, et ce jour-là, je devais célébrer mon mariage avec cet homme-là qui était là-bas. Et on avait fait beaucoup de chidouris, mais on était très amoureux. Et en fait, quand vous m'avez demandé de vous marier avec votre fils, je n'ai pas pu vous refuser parce que vous m'avez sauvé la vie. Mais en vrai, moi, je devais marier avec lui. Cet homme-là qui était un tzadik qui avait payé tout le mariage, il est parti parler avec son fils. Et son fils, il a accepté de renoncer à ce mariage-là. Et il a pris la personne qui était là-bas et il l'a fait monter à ce moment-là sur la choupa. Il les a mariés et il a payé tout le mariage. C'était un point d'Avatranout, un point de voir comment on peut aimer un Ben Israël plus que son fils. Et par rapport à ça, dans l'histoire, et c'est une vraie histoire, que son fils, il a réussi à se marier avec la cousine de cette fille-là, qui est encore plus jolie, ça ramène là-bas, et encore plus s'adéquette, et qui a eu mérite d'avoir des enfants t'améliques à famille. Donc pour ramener quoi ? Que le jour Ben Israël, on arrivera à aimer les gens comme on aime les gens de... Déjà qu'on aime les gens de notre famille déjà, comme nous-mêmes, Ben Israël, et qu'on arrive à aimer déjà les gens qui sont autour de nous, comme on aime les gens de notre famille, alors Ben Israël, Ben Israël, on pourra peut-être penser qu'on va arriver au degré qu'on va essayer d'aimer HM. Allez-y, dis-moi si ça rentre dans le truc avec plaisir. Hier le Rav, il a parlé comme quoi si on avait oublié de faire le compte, alors on devait s'arrêter de ne pas le refaire. Et il a dit, si quelqu'un, il est sage, c'est un sage, alors il peut se faire mal de reponter. Mais maintenant, c'est quelqu'un qui dit, moi je ne suis pas sage, alors il ne va pas compter. Donc il a dit aussi que aimer l'autre, c'est déjà s'aimer soi-même. Alors, est-ce que par rapport à l'amour de soi-même, on doit continuer et en tout temps, en quelque part, la gava des sages ? Alors, regarde, le hymne de la anava, c'est un sujet pour lui-même. Et en fait, simplement, le hymne de la anava, c'est quoi ? D'abord, si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer les autres. Une personne qui vient comme ça, qui gagne l'auto, une personne qui vient qui gagne l'auto, il y a 10 millions de shekels, je te le promets, qui sort de là, avec 10 millions de shekels sur son compte, il vient de gagner, il y a un mec qui vient qui lui crève les pneus, l'autre qui vient qui est azule dans la rue, il ne fait même pas attention à lui. Pourquoi ? Parce qu'il manque de sa joie à lui. Il a dit, moi il n'y a rien qui peut me toucher. Donc ça veut dire qu'une personne déjà, qui s'aime lui-même, qui connaît sa valeur en tant qu'homme qu'en tant que juif, déjà, c'est le premier pas pour pouvoir aimer les autres. D'accord ? Maintenant, la anava, elle est simple, c'est qu'il faut connaître sa place. C'est qu'un rave qui est dans une keila et qui est trop anave, c'est pas bon. Il va se faire marcher dessus. C'est pas d'être une fausse modestie, oui c'est pas grave, il va parler comme ça. Je peux te dire, et même que le rave nous a raconté beaucoup d'histoires comme ça, que des gens qui sont venus, qui sont dans la synagogue et qui ont un peu mal parlé au rave, le rave, c'est un kidou shachem, de les remettre à leur place, parce que lui, il représente Hachem et que c'est pas sa gaava à lui, c'est la gaava d'Hachem qui est en train de défendre. Donc c'est-à-dire qu'il y a des moments, quand on va au Mikvé, c'est très bien de prier pour qu'il nous enlève la gaava, mais pas toute la gaava. Le mauvais côté de la gaava, c'est d'être anave, mais pas trop. Il y a un certain degré de gaava qu'on doit toujours garder en nous-mêmes. Donc ça veut dire quoi ? Pour répondre à ta question, c'est que c'est pas le fait que tu sois anave, alors tu dois te rabaisser complètement. Non, non, non. Hachem, il a créé un monde pour chaque juif. Chaque juif, s'il n'est pas dans ce monde-là, s'il n'y a pas... Le monde, en fait, si chaque personne qui est aujourd'hui vivant, Hachem, s'il l'a créé, c'est qu'il a un but dans le monde. Et que le monde, il n'aurait pas pu être créé si lui, il ne serait pas là. Parce que le monde, il est chalem. Hachem a créé le monde chalem. Donc il n'y a pas de... Là-dessus, c'est ça notre gaava, d'être un morceau d'Hachem, créé avec le lokal et ma'al, et de ne pas avoir le mauvais côté de la gaava, simplement. C'est tout. Mais le bon côté de la gaava, il faut l'avoir, on en a besoin. Maintenant, justement, regarde, on parle ici de... Pourquoi on a parlé de ça ? Là, on parle du homer. Le homer, voilà, Hachem, on laisse tous pousser un peu notre barbe. D'accord ? Tu as parlé de ça. Maintenant, il faut comprendre une chose. Que le mec qui vient, qui laisse pousser sa barbe, ça, c'est, entre guillemets, c'est un minag. D'accord ? C'est pas une obligation. On voit qu'il y a des coulottes. C'est dans l'Allah, attention. On voit qu'il y a des coulottes. Si vraiment une personne ne veut pas tenir, se raser avant Rodechiar, se raser avant chaque Shabbat, lire votre Shabbat Kodesh, et tout ça. Mais maintenant, il vient une personne qui vient, qui a de la gavre en lui, qui parle mal aux gens, qui n'aime pas son prochain comme soi-même, et qui laisse pousser sa barbe, ça, ça ne rime plus à rien. Les 24 élèves de Rabbi Akiva, pour continuer le cours, parce que je ne vais pas vous retenir, il y a encore pas mal à dire. On va essayer de résumer. Les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, eux, ce qu'il s'est passé, c'est quoi ? C'est pas qu'ils ne sont pas aimés les uns avec les autres. C'est parce que c'est le plus grand amour que tu peux donner à un juif. C'est pas en donnant une petite daka, ou en lui parlant, ce qui est un grand amour déjà, ou en l'aimant dans ton cœur. Ça, c'est un grand amour. Mais le plus grand amour que tu peux donner à un juif, c'est lui donner des paroles de Torah. C'est de le rapprocher d'Hachem, parce que lui, c'est quelque chose que tu vas donner pour tout le temps. C'est Nitzri. C'est infini. Tu vas le rapprocher à Hachem à 120 ans. C'est ça qu'il va prendre, et qu'il va garder pour toujours. Donc, c'est un cadeau infini. Donc, le plus grand cadeau que tu peux faire à une personne, c'est lui donner des rikébushim de Torah, le renforcer dans la Torah et l'avancer. Donc, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, le problème qu'ils ont eu là-bas, et pourquoi on ne se rase pas là-bas par rapport au Homer, c'est que eux, ce qu'ils ont passé, c'est que chacun avait sa Torah à lui. Ils ont gardé leur rikébushim pour eux-mêmes, et ils n'ont pas partagé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une personne, elle peut enseigner à une autre personne. Il y a des gens qui sont compatibles avec un Rav, mais pas avec un autre. Hachem, il est en haut. Là-haut, nous, le plus petit des Juifs, il est en bas. Maintenant, il y a une chaîne qui est formée comme ça, et qui monte jusqu'en haut. Là-haut, il y a le tzadik, ensuite, il y a celui qui est peut-être un peu moins tzadik, et on descend comme ça, même si tout le monde est proche dans une image globale, mais pour se donner une autre image de la chaîne, la chaîne, elle est raccordée à la chaîne. Maintenant, chaque maillon, il peut se raccorder à plusieurs maillons, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une personne, elle peut donner un rikébush à une autre personne, et qu'il va l'écouter et qu'on va se coller à elle, mais d'autres personnes, elles sont incompatibles dans la Torah. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Hachem, il peut communiquer avec nous, comme on dit tout à l'heure, qu'il y a de travers les gens, d'une part, pour arranger le nom de l'autre, et d'autre part, par rapport à la Torah. C'est pour ça qu'une personne, elle peut donner un rikébush à une autre personne, et l'autre personne, qui va recevoir ce rikébush-là, elle va redonner à une autre personne. Mais si la première, elle en est la troisième, ce ne serait pas passé. Et c'est exactement ce qu'il veut Hachem. Hachem, il veut qu'on partage notre Torah, et il ramène comme ça, pour ramener rapidement, que chacun, on a une Torah, Abraham, Yitzhak et Yaakov. On fait Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. On ne dit pas Eloke Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi ? Parce que chacun, il avait son morceau d'Hachem avec lui. Chacun, il avait sa Torah propre à lui-même, qu'il a partagé aux autres. Maintenant, on voit comme ça, que quand on écrit un Sefer Torah, on écrit Nahon de la droite, vers la gauche. Nahon, comme Rabbi Jacob, il avait marqué là-bas. Et quoi ? La droite, vers la gauche. Mais les lettres, on les écrit de la gauche, vers la droite. Nahon, chaque lettre, c'est gauche, vers droite. Et le mot en lui-même, c'est droite, vers la gauche. Alors, il ramène comme ça, là-bas, la redouche. Il dit que, dans le Bénétion, il dit que, vu que, le clan Israël, Nahon, on dit qu'un Sefer Torah, il équivaut au clan Israël. Et que dans le Sefer Torah, on dit grossièrement, qu'il y a 600 000 lettres, là-bas, Nahon, que c'est marqué là-bas, Yahshishim ribo otiot la Torah. Quand on prend chaque début de mot, d'accord ? Donc, Yahshishim ribo otiot la Torah, Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed, ça fait Israël. Donc, on dit là-bas, que tout Israël, c'est dans le Sefer Torah. 600 000 lettres. Et on voit que, chaque lettre, on l'écrit de la gauche vers la droite, donc c'est le Din, Nahon, qui est dur. Et on voit que le mot en lui-même, quand on écrit, de la droite vers la gauche. Alors, là-bas, il te ramène quoi ? Il dit que, quand dans le clan Israël, un juif, il est tout seul, et il ne partage pas sa Torah, alors lui, sa Torah, et toute sa vie est dans le Din. Hachim, il le met dans le Din, parce que, exactement ce qui est passé avec les 24 000 élèves, eux, ils ont été dans le Din, ils sont morts. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas partagé leur Torah. Mais quand tu viens maintenant, et que tu commences à parler de Torah, tu fais du chesed avec les gens, donc tu deviens un mot. Donc, le Din que tu étais, tu l'as transformé en chesed. Ça, c'est un fidouche de Benetton qui le ramène là-bas. Et, et donc, il vient et il donne exactement ça. Et il dit, alors, quand tu attires sur toi le chesed, c'est quoi ? C'est que, le mec, il vient, il garde sa voiture à un endroit où il vient pour garer sa voiture, et son moteur, il lui reste 2 km à vivre, et son moteur, il doit se casser. D'accord ? Alors quoi ? Il arrive, pour arriver à sa place de parking, et il voit qu'il y a un autre mec qui lui a pris la place juste avant. Tu as deux solutions. Soit maintenant tu viens, tu prends ta place, toi tu es dans le Din, moi je suis tout seul ici, je ne me rattache pas au cas d'Israël, donc je lui dis, écoutez monsieur, c'est ma place, il y a une caméra, voilà, je suis arrivé avant, j'ai des preuves, partez d'ici, donc je suis tout seul, je vais avoir ma place, mais mon moteur, il va se casser en 2 km. Sinon qu'est-ce qui va se passer ? C'est que, tu vas voir cette personne qui va venir se garer, tu vas dire écoute, parce que si j'avais vu mon frère en train de se garer sur ma place à moi, j'aurais pas été lui dire de partir, mon vrai frère. Alors si on prend chaque ami Israël comme son frère à lui, alors quoi ? Tu le laisses te garer là-bas, tu dis Hachem, c'est mon frère, je vais trouver une autre place. A quoi le mettre Hachem ? Je suis Vatran. Tu étais Vatran, alors ton moteur, dans 2 km, il va rajouter 100 000 km. Parce que là-bas, tu es parti, parce que tu fais partie du clan Israël, maintenant toi, tu l'as attaché avec toi. Tu l'as attaché avec toi, Hachem, il a enlevé le Din, comme dans la prière là-bas, il s'est assis sur le chesed, alors vu qu'il est venu sur le chesed, toi il te fais du chesed, c'est terminé, il n'y a plus de panne de moteur, il n'y a plus de Din, parce que toi, tu t'es attaché au clan Israël. On va finir avec ça, Bézhan Hachem, le Harizal, il ramène comme ça, encore un chedouche, il dit que, chaque juif, dans ce monde-là, il doit venir et appliquer Tariyag mitzvot. Lachon 613 mitzvot, on est venu pour ça dans ce monde-là. Celui qui n'a pas compris, qui croit qu'Hachem, il a donné une intelligence dans ce monde, pour aller faire des affaires, pour aller dans une fac de droit, et partir à droite à gauche, même si, bien sûr, il faut utiliser ça pour le chomer, et il faut avancer dans la vie, et utiliser nos ressources, c'est ce qu'Hachem a donné, pour avancer dans le monde matériel aussi, mais il faut comprendre une chose, que ça, c'est le tafel, c'est en plus. Mais le Ika, Hachem, il a donné une intelligence dans chaque juif, pour qu'il étudie la Torah. C'est pour ça que, Hachem, la plupart des juifs, qui ont des prix Nobel, c'est qu'ils ont une intelligence, mais le but, qu'Hachem a donné une intelligence ici, c'est pour que toi, tu prennes un livre de Gemara, que tu le comprennes. Ça, il faut bien d'abord le savoir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il dit de venir respecter 613 mitzvot, et plus 7000 mitzvot des Rabanan, ça fait 620 mitzvot. Mais il y a un problème, c'est que dans toutes ces mitzvot-là, Hachem, comme notre ami Achar Cohen ici, qui est Cohen, il y a des mitzvot que nous, on ne peut pas faire parce qu'ils sont alliés qu'aux mitzvot des Kohanim. Donc, aucun juif israël, il peut venir et faire les 613 mitzvot ou 620 mitzvot avec ce dérat banane, à 100%. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On est contraint, malheureusement, à revenir en Gilgoul, ça veut dire, si on prend le premier degré comme ça. Donc, comme vous savez très très bien, un jour, il y a un converti qui est venu voir Chamaï, encore un autre pied rouge, tu vas voir, il est venu voir Chamaï, il lui a dit, s'il te plaît, apprends-moi la Torah sur un pied. Ça veut dire quoi ? Il a traduit là-bas, l'Arizal, apprends-moi la Torah sur un pied, c'est-à-dire, apprends-moi la Torah pour que je puisse ne pas revenir en Gilgoul. Moi, je veux faire toute la Torah, mais en une seule vie. C'est ça, sur un pied. Alors, Chamaï l'a regardé, il lui a dit, en une seule vie, tu ne peux pas. A plus B, ça, 620 mitzvot, toi, tu n'es pas Cohen, tu es guerre, il y a ça, 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 tu ne peux pas faire, tu ne pourras pas, tu vas être obligé de revenir en Gilgoul. Le guerre, il est revenu. D'ailleurs, regarde, on peut ramener aussi comme ça, que la première fois, il est parti voir Bet-Chamaï, la deuxième fois Bet-Hilel. Pourquoi Bet-Hilel, il lui a répondu ? Parce qu'il a dit, si tu es revenu déjà la deuxième fois, après qu'on t'a fermé la porte et qu'on t'a dégagé de là-bas, c'est que je vais t'apprendre maintenant la Torah, c'est quoi. Mais ça, ce n'est pas le Hinyan, c'était une parenthèse. Alors, il est venu voir Hilel, il lui a dit, apprends-moi, s'il te plaît, la Torah sur un pied. Il lui a dit, apprends-moi la Torah sur un pied, il n'y a pas de problème. En gros, il lui a dit comme ça, ne fais pas à ton prochain ce que tu veux pas qu'on te fasse. Donc quoi ? C'est la même chose dans le négatif et dans le positif. Tu ne fais pas à ce que tu as pas qu'on te fasse, donc aime ton prochain comme toi-même. Il lui a dit, mais je n'ai pas compris, pourquoi aime ton prochain comme toi-même ? Parce que, dans le Hinyan, si j'ai mon prochain comme moi-même, moi je ne suis pas Kohen, je ne peux pas. Il dit, mais Baba, il y a un truc que tu n'as pas compris. Il est là, le Hidouj du Hinyan. Il dit que, si toi maintenant, vu que Israël a révé le zélazé, qu'on est tous collés, et que quelqu'un, il vient, et qu'il met ses téfilines le matin, et qu'il les enlève, je lui pose la question, qui c'est qui a mis les téfilines ? C'est moi. C'est toi, c'est Michael qui a mis les téfilines ? Non, c'est ton bras. C'est ta main droite qui les a mis, c'est ta main gauche. Et c'est sur ton cerveau qui a été mis entre tes yeux. Mais vu que nous, maintenant, le Klai Israël, ce n'est pas le doigt, ce n'est pas le bras, ce n'est pas le cerveau, on est un corps entier qu'on est le Klai Israël, alors quoi ? C'est que, quand on a mis les téfilines, c'est tout le corps qui a fait. Donc ça veut dire que, si maintenant, toi, tu t'attaches au Klai Israël, que tu aimes ton prochain comme toi-même, que tu te colles à lui, alors quoi ? Ça veut dire que même les mitzvot que les Kohanim, ils vont faire, toi, tu vas en profiter, et tu vas faire 100% de toutes les mitzvot, les 520 mitzvot, tu vas être collé à ça, et tu ne vas pas être obligé de revenir en Gilgoul, parce que tu vas être collé. Maintenant, attention, il y a la tenaille. Ce n'est pas que maintenant, on ne peut pas faire la mitzvah, et on se dit, voilà, mon frère juif à l'autre bout du monde, lui, il est venu, il a mis les téfilines, donc moi, je ne l'aimais pas aujourd'hui, parce que lui, il est collé à moi, parce que je l'aime. Ce n'est pas ça. C'est que tout ce que tu ne peux pas faire, parce que tu es béhonesse, c'est impossible à faire, d'accord ? Alors, toi, tu pourras les faire à 100% et parvenir en Gilgoul, parce que ton frère juif que tu aimes comme toi-même, il les a faits, et ça va compenser comme le corps, il est entier là-bas. C'est exactement ça, comme l'Olenou, une personne qui vient, qui lui manque un bras, deux bras même, qui ne peut pas mettre les téfilines, HM, c'est pour ça qu'il lui compte comme si il avait mis les téfilines, le mieux qu'il peut. Pourquoi ? Parce que si lui, il vient et il aime les autres, même s'il n'a pas de bras, même s'il n'a pas les téfilines, HM, il lui a raconté là-haut comme s'il a mis tous les téfilines. On va s'arrêter là, mais après, on répondra en question. Voilà. Zao !